Le Président, veuillez vous asseoir. La parole va être donnée à la Défense de Nunchia, qui pourra continuer à interroger le témoin. Mais avant cela, un rappel est adressé aux deux équipes de Défense. Vous disposez encore d'une session et demie. Vous pouvez vous répartir entre vous le temps d'interrogatoire qui vous reste. Donc, une session et demie pour demain matin. La Défense, donc une ennemie demain, y compris aujourd'hui. Monsieur le Président, je vais revenir sur la question de savoir qui décidait de procéder à l'exécution de prisonniers à S21. J'ai eu le temps de retrouver les références des propos de Dewey. En réalité, il en parle à trois reprises différentes. Monsieur le témoin, vous avez donc dit clairement que c'était Dewey qui décidait d'exécuter telle ou telle personne. document E3, bar 452, en Khmer 00146554, en anglais 00147568, et en français 00147930. Dewey décrit un incident au cours duquel un prisonnier, Sung Sari, a été concerné. Ensuite, la déposition du 17 juin 2009 dans le dossier 001 à 9h28 du matin. Et il fait aussi référence dans ses explications écrites 3, bar 1570, en anglais 00154201. Comme je l'ai dit, à chaque fois, il s'agit d'un incident impliquant Sung Sari, qui a été exécuté, alors même que son interrogatoire n'était pas encore terminé. Voici la question posée par les juges d'instruction. Beaucoup de gens disent que c'est vous qui décidez de tout. Et la réponse de Dewey, au départ, c'est le camarade Hoare qui décidait d'emmener les prisonniers pour les exécuter, sans qu'ils ne doivent m'en informer. Ensuite, il évoque l'incident impliquant Sung Sari. Je vais citer. Sung Sen a donné pour instruction à Hoare de solliciter d'abord mon opinion. Je vais vous donner lecture de ce passage. Il s'agit de ce qu'il a dit dans le prétoire. Il y a eu deux états. D'abord, avant l'incident, à savoir qu'un prisonnier a été tué avant la fin de l'interrogatoire. C'est le camarade Hoare qui l'a fait pour ne pas être surchargé. À l'époque, il n'y avait qu'un nombre raisonnable de détenus. Quant à l'incident de Sung Sari, l'interrogatoire a été interrompu. Il a été averti par son supérieur. Et à l'époque, tout le monde était interrogé et achevé. Je reconnais que l'interrogatoire a été achevé. C'était l'ordre du supérieur, qu'il ne serait emmené qu'une fois les aveux obtenus. L'interprète signale que l'avocat lit très rapidement et sans articuler. Autre document, il évoque deux étapes. Le camarade Hoare prépare un plan, organise le transport à sa propre initiative. Et une deuxième phase ensuite. Donc, à nouveau, monsieur le témoin, pour acheter sur ce point, Duik dit clairement que c'est Hoare qui prenait la décision d'exécuter des gens. Et Duik ne faisait que donner des instructions à Hoare concernant les interrogatoires à mener à bien. Est-ce exact ou non ? Réponse, je suis au courant. Toutefois, Hoare ne pouvait agir qu'après avoir reçu l'aval de l'échelon supérieur, autrement dit celui de Duik. Dès lors que Hoare était sous la supervision de Duik. La défense. Très bien, je passe au thème suivant. Je vais vous montrer un document qui est dans votre classeur. document E3 bar 8648 ERN anglais 0029 2816 En Khmer 002 88471 Et en français, 0033515 03515 J'aimerais aussi faire afficher ça à l'écran. Je prends l'opportunité de ce que le document n'est pas encore affiché à l'écran. On dit qu'à M. Copé, que dans les cabines d'interprétation, on serait, je pense, assez heureux si vous pouviez ralentir votre rythme. Ils ont du mal pour les interprétés. Ils ont du mal pour les interprétés. Je vous demande que vous devez arrêter, parce qu'ils ont un peu difficile à entendre ce que vous dites. La défense, aucun problème. Donc, c'est le document E3 slash E3 bar 8648 En Khmer 002 88471 En anglais 0029 2816 Et en français, 00303515 03185 Est-ce que vous voyez ce document ? Peut-on l'afficher à l'écran ? Réponse Oui, je vois ce document. Ce n'est pas moi qui l'ai établi. À Toulsling, il n'y avait pas de liste de prisonniers relâchés. Question. C'est très intéressant. Convenez-vous que le titre est Nom des personnes libérées le 26 novembre 1977 slash division 920 ? Est-ce que la régie ITU peut maintenir ce document à l'écran ? La défense. Je suppose que si c'est moi qui suis filmé, le document doit automatiquement disparaître de l'écran. Enfin, je me trompe peut-être. Monsieur le témoin, Convenez-vous que le titre est Nom des personnes relâchées le 26 novembre 1977 division 920 ? Réponse Ce n'est pas une liste établie par notre unité des gardiens. La défense. Qui a établi cette liste ? Réponse Trois bureaux établissés des listes. L'unité de la réciculture, celle des interrogateurs et celle des gardiens. À ma connaissance, il n'y avait pas de liste de prisonniers libérés. La défense. C'est ce que vous dites en vous fondant sur vos connaissances, mais il n'en reste pas moins que nous avons un document comportant le nom de prisonnier relâché et appartenant à la division 920. Si vous le pouvez, pouvez-vous indiquer qui a établi ce document ? Réponse Il n'y avait pas de telle liste dans mon unité. Il se peut que cette liste ait été établie par une unité extérieure ou d'autres unités lorsqu'il s'agit du nom de prisonnier relâché. La défense. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait dire que ce document ne provient pas de votre unité ? Se peut-il que ce document émane du bureau de Meng ? Réponse Quand j'établissais un rapport, je n'avais aucune liste de prisonniers relâchés. Notre bureau n'avait pas de telle liste. La défense. Dans ce cas-là, à nouveau, d'où vient cette liste ? De quelle unité ? La juge Fens, vous l'invitez à spéculer. Il dit qu'il ne sait pas. C'est comme ça que je le comprends. La défense. Je vais poser la question de façon à ne pas inviter le témoin à émettre des suppositions. Monsieur le témoin, est-ce que vous ne savez pas qui a établi cette liste ? Réponse. C'est exact. La défense. Je passe au document suivant. C'est le document E3-1555-10555. Ou plutôt 10555-10555. Ce document n'existe qu'en Khmer. 01-21-96-85-87. Ça, c'est pour le Khmer. Peut-on l'afficher à l'écran ? E3-10555. Alors, monsieur le witness, c'est mon comprends-je que ces deux biographies, Je crois comprendre que ce sont deux biographies. Une biographie de Cheng Poon, alias Sol, et ensuite la biographie de Singh Bopat, alias San. Ces noms sont mentionnés dans la liste du BCJI. Numéron 14886 et 14888. Je crois comprendre que ces deux personnes ont été envoyées dans les rizières. Peut-être que je pourrais m'aider à ce sujet, monsieur le témoin, dans la partie droite en haut, dans les deux documents, on peut voir que ces gens ont été envoyés le 5 mars 78, je cite, dans les rizières. Réponse ? Je ne savais rien concernant des prisonniers envoyés à la rizière. Ou bien, peut-être que j'ai du mal à me rappeler, car cela remonte à de nombreuses années. Est-ce que vous reconnaissez l'écriture, là où il est indiqué « Envoyer à la rizière » ? Est-ce que vous connaissez la Ayez. Est-ce que vous connaissez l'écriture ? Est-ce que vous connaissez l'écriture ? Est-ce que vous connaissez la parole ? Est-ce que vous龟 Annéis Kriss potentiel ? Est-ce que vous connaissez l'écriture ? Je ne sais pasAKER les sequ doctrines d'avège. Je ne sais plus à qui appartient cette écriture. Question. L'expression « envoyer à la rizière », savez-vous ce qu'elle signifie ? De quelle rizière s'agit-il ? Ça veut dire que la personne était envoyée à S21D. Question. Est-ce que ces deux biographies sont des documents de S21 ? Les réponses, à en juger par le format, il doit s'agir de biographies de S21. Mais je n'ai pas été au courant du cas de prisonniers envoyés à la rizière. Question. Une question générale. Comment les gens atterrissaient-ils à la rizière de Pré-Sar ? Est-ce qu'ils étaient punis pour une raison ou une autre ? Et est-ce qu'on les envoyait à Pré-Sar ou S24 ? Et le cas échéant, donc, savez-vous pourquoi ils se retrouvaient là-bas ? Réponse. Je n'ai aucun détail concernant des gens qui auraient été envoyés à la rizière. Comme cela remonte à longtemps, je ne me souviens de rien de tel. Question. Savez-vous s'il y avait un espace de réception près du paramètre extérieur de S21 ? Réponse. Il y avait des forces spéciales dans le périmètre extérieur. Ces forces étaient là pour réceptionner les prisonniers. Question. Les prisonniers qui arrivaient à cet endroit extérieur où ils étaient réceptionnés, savez-vous s'ils étaient envoyés à Pré-Sar, à la rizière ? Réponse. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, car les gens n'étaient envoyés qu'à cet endroit extérieur, tandis que moi, je travaillais à l'intérieur. Question. Les gens envoyaient à Pré-Sar, savez-vous s'ils entraient d'abord à l'intérieur de Toulsling, là où vous travaillez, et ce, pour que leur arrivée soit documentée et qu'ils soient pris en photo, après quoi, ils étaient à nouveau emmenés vers l'extérieur et emmenés à Pré-Sar ? Réponse. Les gens amenés à la photographie n'étaient pas envoyés à la rizière, à ma connaissance. Votre bureau était dans celui de Hor, est-ce que l'unité de photographie était également dans le même bâtiment ? Réponse. Oui, l'unité de photographie et mon unité se trouvaient au même endroit. Qui était le chef de l'unité de photographie ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Réponse. Je ne sais plus qui en était le chef. Je savais qu'il y avait deux photographes, mais je ne savais pas qui était le chef. Question. Est-ce que le nom de Srang ou Nim Kim Srang vous dit quelque chose ? Concernant les deux photographes, je suis bien certain, c'était SONG et SRIM. La défense, oui, excusez-moi pour ma prononciation, SRIM. Je vais vous lire un extrait des propos de SRIM, quelques recueillis par les enquêteurs du BCJI. document E3-7639, en anglais 00162736, et en français 00338079. SRIM s'entend poser la question suivante. Une fois leurs photos prises, où les prisonniers étaient-ils envoyés ? Et il répond, la plupart des prisonniers qui avaient été photographiés étaient envoyés cultiver du riz. Mais hormis cela, je n'en sais rien. Les prisonniers envoyés cultiver du riz étaient souvent des gens peu importants. Je les accompagnais et prenais des photos, je les ai vus cultiver du riz. Dans le même document, SRIM rapporte un incident. C'est deux pages plus haut en Khmer. Je cite, un jour, alors que je développais des photos, certaines ont été endommagées. Quand j'ai demandé à reprendre des photos, je n'en ai retrouvé que deux. Et je me suis adressé à d'autres. Frères, les prisonniers amenés hier, où sont-ils partis ? Il a dit qu'ils étaient tous partis à la rizière. Il m'a dit d'aller les photographier à la rizière. C'est une citation. Donc, SRIM affirme que les gens envoyés à Praissor avaient d'abord été photographiés, supposément au sein de votre bureau. Est-ce exact ? Réponse. Je ne connaissais pas les détails de la prise de photos. Peut-être que ces gens étaient photographiés dans une section externe avant d'être amenés à la rizière. A ma connaissance, les gens envoyés à l'intérieur et photographiés n'étaient jamais envoyés à la rizière. Question. Alors, où se trouvait le bureau de SRIM ? Était-ce à l'extérieur des locaux de Toulsling ? Est-ce que SRIM disposait d'un autre endroit où il pouvait prendre des photos ? Réponse. Je ne sais pas bien. J'ignorais les modalités de prise de photos à la section extérieure par rapport aux photos prises à l'intérieur. Monsieur le Président, j'ai aussi remis au témoin un ensemble de photos. J'aimerais brièvement lui présenter ses photos pour ensuite l'interroger à ce sujet. J'aimerais aussi afficher ses photos à l'écran pour que chacun puisse suivre. document E3 bar 9214. Il comporte deux parties. A l'intention de l'avocat du témoin, c'est le classeur bleu que j'ai remis au témoin. Si vous m'y autorisez, j'aimerais que l'on montre ce classeur au témoin. Le Président, allez-y. La défense. J'espère que cela pourra rapidement être affiché à l'écran. Le Président, allez-y. La défense. Vous voyez ici un grand nombre de photos. En réalité, la première partie comporte 435 photos. Chaque photo a quelque chose qui est écrit sur le dos. Pour chaque photo, il y a une annotation au dos. Veuillez examiner chaque photo et également examiner le passage manuscrit, la mention manuscrite au dos de ces photos. Le Président, vous reconnaissez-vous cette écriture ? Je ne reconnais pas cette écriture. Qu'est-ce que c'est ? Saviez-vous si, en général, il y avait une procédure consistant à écrire certaines choses au dos des photos ? La réponse. Cela remonte à bien longtemps. Je ne me souviens pas des détails relatifs à cette procédure. Je ne sais plus ce qu'il fallait écrire au dos des photos. En général, on n'écrivait rien au dos des photos. Dans la première partie de ce recueil de photos, on peut voir que les gens qui y apparaissent se sont vus assignés à un nombre accroché à leurs habits. Oui, je ne parle pas de l'étiquette blanche accolée par le DCCAM, mais je fais plutôt référence aux numéros qui ont supposément été attribués aux prisonniers au moment de leur prise de photos. Est-ce que vous voyez ces nombres ? Oui, je sais. Réponse. Oui. Can you explain Question. To the court who it was that put those numbers on these prisoners, on these people ? Attribuer ces nombres, ces numéros aux prisonniers ? Réponse. Je ne sais pas la procédure utilisée pour apposer des nombres sur les vêtements des prisonniers. Question. Ce numéro n'était-il pas aussi important pour vous ? Afin que vous vous assuriez de la correspondance des numéros sur les chemises des prisonniers avec les biographies que vous établissiez. Réponse. D'après ce que je vois sur ces photos, ces numéros peuvent être des numéros de séquences des photographies. Par exemple, si sur la séquence de photos, c'est le numéro 333, alors ce numéro sera accroché sur la chemise du prisonnier. L'attribution de ces numéros relevait de la tâche de Sring aux photographes et non pas de vous ? Question de la défense. Réponse. C'est les photographes qui étaient chargés de le faire et de faire des notes dans le cadre de ce processus. de la défense. Je vais passer à la prochaine série de photographies. Ça commence avec l'URN 01223764. Est-ce qu'on peut projeter cette deuxième série de photos à l'écran ? Est-ce qu'on peut dérouler le document pour voir les photographies ? Monsieur le témoin, cette série de photographies vient de quelqu'un d'autre, mais ont une chose en commun. Ils utilisent des méthodes différentes d'identification de personnes. Je vais vous donner un exemple. Plus tôt que d'avoir un numéro accroché à leur chemise, ils ont maintenant une plaque indiquant la date ainsi que le nom et le numéro de séquence. Est-ce que vous le voyez ? Oui. Réponse. Oui. Les photographies faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour relever ou prendre note des prisonniers. photographies. La défense. Savez-vous si ce système marché fonctionnait ? Savez-vous comment étaient établis les numéros figurant sur ces plaques ? Comment cela se passait-il ? ? Réponse en ce qui concerne la numérotation portée par les photographes. Les numéros étaient attribués à un prisonnier selon leur biographie. Par exemple, si cette personne était désignée comme le numéro 3, alors dans sa biographie, je marquais également ce même numéro 3. La défense. Savez-vous, si le photographe utilisait une séquence de numéros en partant du mois ou du trimestre de l'année, plus précisément en 1978, pouvez-vous nous donner des précisions sur ce système ? Merci. Réponse. En ce qui concerne la numérotation, les photographes avaient le droit de changer le numéro séquentiel. Question. Savez-vous quand ce système a été mis en œuvre par le photographe, qui consiste à indiquer non seulement la date d'entrée, mais également le numéro et le nom ? Réponse. Lorsque les prisonniers arrivaient au centre, je marquais le numéro correspondant, et la date d'entrée était marquée par les photographes selon leur arrivée. Question. Vous et les photographes avez mis en place en 1978 un système qui incluait une numérotation jusqu'à la fin du mois, et à partir du mois suivant, l'on commençait à attribuer de nouveaux numéros, une nouvelle numérotation. Question. Est-ce que ce système se faisait par trimestre ? Pouvez-vous nous dire quel était le système mis en place en 1978 ? Question. Question. Cela dépendait. Cela dépendait. Par exemple, la numérotation ne changeait pas. Par exemple, la numérotation ne changeait pas. Par exemple, la numérotation ne changeait pas. Tout dépendait. Tout dépendait du nombre de prisonniers entrant au quotidien. Question. Vous souvenez-vous si, en 1978, vous avez commencé à faire un des comptes trimestriels, et à un moment donné, en avril, vous êtes passé à un des comptes trimestriels. Je ne me souviens pas très bien de la numérotation des prisonniers entrant, car l'effet remonte il y a longtemps. Je comprends. C'est pas un problème. La défense, je le comprends. Aucun problème. Monsieur le témoin, je vais passer maintenant à la question des combattants envoyés en séance de rééducation à l'aéroport de Kampong Chinang. Savez-vous quoi que ce soit au sujet des combattants envoyés en rééducation ou envoyés pour forger leur caractère ? Je ne savais pas ce qui se passait dans d'autres départements qui ne relevaient pas de ma responsabilité. Ma défense, je vais vous rafraîchir la mémoire un tout petit peu. Le Sélécam vous a posé une question. Je ne sais pas exactement quand, mais c'est dans le document E3-9320. Le Rénaud Khmer, 000, 5-2-0-3-3-2-1. Le Sélécam vous a posé cette question. Je vais citer l'extrait. À travers plusieurs entretiens, l'on m'avait rapporté que des prisonniers avaient été mis au travail à l'aéroport de Kampong Chinang. Ils avaient été emprisonnés aux alentours de la prison de Toulsling, et non pas dans l'enceinte même de Toulsling. Ils prétendent être venus de diverses unités. Ils ont été relâchés et envoyés travailler à l'aéroport de Kampong Chinang. Étiez-vous au courant de cela ? Votre réponse ? Je n'en sais rien car cela ne faisait pas partie de mes tâches quotidiennes. Tout dépendait de Douik et d'Or. C'est eux qui libéraient les prisonniers et les envoyaient là-bas. Et ceux-là survivaient rarement. Certains disaient que les prisonniers étaient emprisonnés à Toulsling et d'autres après Sarr. Mais les photos étaient prises à Toulsling. Les photos étaient affichées à Toulsling. Comment cela se fait-il ? Monsieur le témoin, vous semblez impliquer vaguement dans votre réponse que les personnes ont été relâchées et envoyées à l'aéroport de Kampong Chinang. Vous vous souvenez-vous d'un tel fait ? Je ne me souviens pas très bien. La réponse ne me souviens pas très bien. Vous vous souvenez-vous d'avoir jamais entendu parler de l'aéroport de Kampong Chinang alors que vous travailliez à S21 ? À l'époque, je travaillais à S21 et je ne savais pas ce qui s'est passé au site de construction de l'aéroport de Kampong Chinang. La défense, je vais vous présenter un document qui figure dans votre classeur. document E3-8761. Avec votre permission, Monsieur le Président, j'aimerais que l'on projette ce document à l'écran. Merci. 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 Reconnaissez-vous ce document, Monsieur le témoin ? Ce n'est pas moi qui établi ce document. Mes documents ne comportaient généralement pas le type d'infraction. J'inscrivais tout simplement la fonction ou le rôle joué par les cadres. Vous avez une idée de qui a fait ce document ? La défense. Puis-je savoir qui a établi ce document ? La réponse. L'unité des interrogateurs et l'unité chargée de l'enregistrement. Ces unités travaillent avec les archives de la défense. Ai-je bien compris qu'il s'agit d'une liste de personnes venant des régions 25, 15, 33 et 37 ? À la dernière colonne, il y a une colonne intitulée «Catégorie des crimes ». Et on voit apparaître des termes CIA, Khmer blanc, espion, bandit, colonel, etc. Si vous regardez plus précisément cette colonne, pouvez-vous être à mesure de nous dire qui a établi cette liste ? À ma connaissance, c'est Meng qui a établi cette liste, c'est l'unité de Meng qui a établi cette liste. Question. Quand était-ce ? Était-ce avant le transfert de S21 dans les locaux actuels de ToolSling ou après ? Je ne sais pas très bien quand S21 a été déplacé à ToolSling. À ma souvenance, la liste que j'établissais ne comportait pas de catégorie de crimes. All right. Thank you, Mr. Witness. La défense. Merci, Monsieur le témoin. Je vais revenir à un document que je vous ai présenté tantôt. C'est le document E3, bar 2100. Monsieur le Président, peut-on projeter ce document à l'écran ? Je suis particulièrement intéressé par le numéro 20 et 21 sur cette liste. Si je ne me trompe pas, le numéro 20, c'est un dénommé Saw Ken, alias Woon, âgé de 30 ans. C'est un dénommé, chef du bureau 24, S21D. Connaissez-vous un dénommé Saw Ken, alias Woon, qui serait le chef du bureau 24, appartenant à S21D ? À ma connaissance, mon groupe n'était pas chargé de l'établissement de cette liste. Sur une colonne, il a marqué. Interrogatoire non encore achevée. Je pense que cette liste a été établie par l'unité de Meng. Je ne sais pas qui était Saw Ken. Et à mon réconciliation, si je suis correct, cette personne n'était pas le chef du S21D, mais peut-être qu'il était effectivement chef d'un bureau. de la défense. J'ai été moi-même surpris de voir que Saw Ken est le chef du bureau 24. Ceci s'applique également au numéro 24 de cette liste, au numéro 21, pardon, de cette liste, qui est le chef du groupe de documentation à S21, Botheng. Connaissez-vous cette personne ? Je vous ai déjà dit que j'ai un commissariat au sujet de l'unité de documentation faisant partie de l'unité des interrogateurs. Et cette unité des interrogateurs comportait plusieurs sous-groupes. La défense. Je sais que vous étiez proche de Meng, car il effectue le même travail que vous. Mais avez-vous jamais entendu parler d'un certain Botheng ? Ce nom ne vous dit rien ? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas de ce nom. Je connais le chef de l'unité de 100 hommes. Pour le reste, je l'ignore. j'étais affecté dans l'enceinte de la prison. Et je ne me concentrais pas sur les tâches d'autres personnes qui travaillent à l'extérieur. C'est la défense. Je vais passer à trois documents que l'on va examiner en même temps. Ce sera un peu compliqué. Il s'agit du document E3-98-98, E3-98-97 et E3-22-51. Je reprends. 98-98-98, E3-98-97 et E3-22-51. Je ne trouve pas ça, monsieur le Président ? Vous trouvez ça, monsieur le Président ? Je l'ai retrouvé. Réponse, oui. J'ai retrouvé les documents. Dans ces trois documents, une personne est citée trois fois. Je commencerai par le document E3-22-51. Le Réna Kmer-00-86-783. Dans votre placeur, vous verrez ce document surligné. Vous voyez ensuite cette même personne au document E3-88-97, à l'URN 01011214, et au document E3-88-98, à l'URN 01011226. Je ne m'intéresse pas à cette personne en tant que telle, mais au fait qu'elle soit mentionnée trois fois dans trois listes différentes. Ma question est la suivante. Arrivait-il que des prisonniers se retrouvent dans plusieurs types de listes ? Juge Vence, pouvez-vous nous donner le nom pour le besoin de transcrire le nom de cette personne qui apparaît trois fois ? Je vois que vous avez retrouvé le nom. La Défense, je vois que vous avez retrouvé le nom. Ce nom apparaît trois fois dans trois listes différentes, M. le démon. Disons qu'une liste provient de la zone est, et les autres concernent les gens de la zone nord-est. Arrivait-il que des personnes soient mentionnées sur des listes différentes ? Monsieur le Président, indeed, c'est un peu compliqué, comme le Conseil warned us. Je ne peux pas vraiment suivre ce qui se passe. Il y a un chen, sous la rubrique zone nord-est, dans le document E3-2251. Est-ce que la Défense pourrait au moins nous lire les titres, les headings de l'autre document, pour qu'on puisse comprendre ce qui est en Khmer ? Peut-être que le collègue national pourrait nous aider à ce niveau-là, pour qu'on ait au moins une traduction, pour qu'on puisse avoir au moins une traduction de l'objet de ces deux autres documents, pour qu'on puisse savoir si ils sont, par exemple, des zones différentes, ce qui, pour moi, n'est pas clair. Merci. Le Président, si je peux me permettre, Monsieur le Président, le premier document est E3-2251. Et le nom est E3-2251. Le nom est E3-2251. Le nom est E3-2251. Et le nom est E3-2251. Le nom est E3-2251. Le nom est E3-2251. alias Sipha, age 40 years old, female, âgée de 40 ans, femme, épouse du métrizoable Bout, c'était plutôt le nom de l'interrogateur, et le troisième document, E3, et non pas le non-révolutionnaire. Troisième document, document E3, 98, 97, 01, 01, 12, 14. The title of the document is Prisoners from the East, Northeast Zone. And the name is E3, 40 years old, and this person's alias name is Sipha. Thank you, Mr. President. The only list I can read is the last one. Is the date everywhere 24, 10, 78? J.G. Fens, la date est bien le 24 octobre 1978, la défense. C'est une question difficile, nous avons tous le même problème, car je reçois les informations de mon équipe, des membres de mon équipe parlant le Khmer, je ne peux donc pas répondre à cette question, je passe la parole à mon confrère. dans une colonne, il a marqué 24 octobre 1978, il a marqué le 24 octobre 1978, et toutes les dates sont les mêmes. Je ne peux dire que c'est les dates d'arrestation, mais les dates sont les mêmes, à savoir le 24 octobre 1978. La défense, M. le témoin, s'agit-il de la même personne mentionnée trois fois, si tel est le cas, est-ce une pratique qui est arrivée, souvent? Une seule liste était envoyée à l'extérieur. J'ignore pourquoi le même don apparaît trois fois dans les documents. En général, une petite note était remise au dactylo indiquant le nom de la personne interrogée. Il y avait aussi le nom de l'interrogateur et d'autres détails. Bon, reconnu. Le président, je vous remercie le moment est venu de lever l'audience. Les débats reprendront le 7 juin 2016 à 9h du matin. Demain, la déposition du présent témoin va se poursuivre et s'achever et ensuite, on entendra deux TCW 916. Soyez-en informés et veuillez être à temps. M. le témoin, votre déposition n'est pas terminée. Vous êtes prié de vous présenter à nouveau demain à 9h du matin. Merci aussi, M. le témoin. Vous aussi, vous êtes prié de revenir demain à 9h du matin. Sousti, en collaboration avec qui est le moment et puis j'invite le témoin et le expert pour cela pour que le témoin puisse entrer là où il loge et revenir demain pour 9h. de la région de sécurité, veuillez conduire les deux accusés au centre de détention de ce qu'il y a eu, et les ramener dans le tritoire demain matin avant 9h. Et le Chambre a été informé de la présence de 2CCW-916 à la détention de l'ECCC. Le Chambre a été informé de la présence de 2CCW-916 à la détention de ce qu'il y a eu, et la présence de 2CCW-916 à la détention de l'ECCC. Les accusés et le témoin 916 ne devront pas se trouver dans la même salle d'attente. L'audience est levée. ... 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